Ces animaux préhistoriques qui se font prélever leur sang vous ont un jour ou l'autre sauvé la vie. Leur sang bleu a des propriétés tellement uniques au monde que toute l'industrie pharmaceutique en dépend. Ces animaux étranges vieux de 450 millions d'années, ce sont les limules. Avant les années 60, pour s'assurer qu'un vaccin n'était pas contaminé par des bactéries, on le testait sur des cobayes humains ou sur des lapins. Mais la méthode n'était pas très éthique et pas toujours très fiable. Jusqu'à ce qu'un jour, complètement par hasard, un animal venu du fond des âges change la donne. Le sang des limules contient des cellules appelées amébocytes. Après un traitement en laboratoire, on obtient un liquide appelé LAL. Cette substance se transforme en gel lorsqu'elle est en présence de toxines très dangereuses pour les êtres humains, les endotoxines. Absolument tous les produits médicaux qui seront en contact avec votre sang sont donc testés avec le LAL. Et ça en fait des tests. Pas sûr que les limules, elles, nous remercient. Chaque année aux Etats-Unis, plus d'un demi-million de limules sont capturés par des laboratoires pour prélever leur sang bleu. En moyenne, 50 millilitres de sang est prélevé sur chaque limule, à partir d'une veine située près de leur cœur. Après ça, les animaux sont marqués pour s'assurer qu'ils ne soient pas à nouveau capturés par les laboratoires. Puis, ils sont relâchés en mer. L'intégralité de ce processus dure entre 24 et 72 heures. Et combien de limules survivent au prélèvement sanguin ? Selon les labos, le taux de mortalité des limules n'est que de 5%. Selon un organisme américain chargé de la conservation de ces animaux, on est plus proche des 15% de mortalité. Et voici pourquoi les Etats-Unis sont si précautionneux. Si vous tapez sur Internet « Quels sont les liquides les plus chers ? », vous trouverez quasi systématiquement le litre de sang de limule proposé à environ 16 000 dollars, soit aux alentours de 13 000 euros. Mais notre spécialiste des limules n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de chiffres qui se trouvent autour, qui sont, pardonnez-moi, absolu de nonsens. Dividez ce chiffre qu'ils donnent par environ 100 ou plus. Nous savons ce que nos coûts internes sont, mais je n'ai pas la liberté de discuter. Mais c'est n'importe où près. L'industrie pharmaceutique n'est pas réputée pour sa transparence. Néanmoins, on a une piste. Dans ce livre de Lisa Jean Moore, sociologue de la santé, un biologiste qui a travaillé dans la production de LAL estime qu'un litre coûte 3 500 dollars, et qu'il permet au laboratoire de dégager une marge de 80%. On comprend mieux pourquoi les labos ne sont pas prêts de se priver de cette limule au Sandor. Le pire, c'est que depuis les années 90, on a réussi à synthétiser le LAL, et qu'on pourrait donc se passer des limules. Ce LAL de synthèse est utilisé en Europe, mais il n'est toujours pas autorisé aux Etats-Unis. Les limules vont devoir continuer de saigner pour la santé de l'humanité. Sous-titrage ST' 501